Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour parler d'un nouvel aspect de la vie à Toronto. Aujourd'hui, on va parler ensemble du transport. Donc on va parler des transports en commun, mais aussi de la voiture, du vélo, les voitures en location, les voitures en achat. On va couvrir tous les moyens de transport que vous pouvez trouver à Toronto. Mais avant d'aller plus loin, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques semaines. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France en Ardèche et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez trouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada ou que vous soyez en train de prévoir des vacances au Canada. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie en français à Toronto. Alors aujourd'hui, on va parler du transport. C'est une question que je vous ai reçue en commentaire il y a quelques semaines et je me suis dit en fait que c'est vrai que j'avais rapidement couvert ce sujet dans mon article de blog, mais j'en avais jamais parlé, sur YouTube. La question qui revient souvent, c'est savoir est-ce que c'est obligatoire d'avoir une voiture à Toronto ? Je vais déjà vous dire tout de suite, avant d'aller plus loin, non, ce n'est pas obligatoire. Ça va faire pratiquement 9 ans que je vis ici puisqu'on y arrive à grands pas le 1er juillet. Ça fera 9 ans et je n'ai jamais eu de voiture et je n'ai pas l'intention d'en acheter une pour l'instant. Donc voilà, déjà avant d'aller plus loin, vous avez déjà cette réponse à une question qui est très souvent posée. Et dans cette vidéo, on va rentrer dans le détail, dans les types de transports que vous avez, combien ça coûte, ce que j'en pense aussi. Et le but de tout ça, c'est de répondre au maximum de questions que vous m'avez envoyées pour vous permettre de mieux vous préparer à la vie à Toronto. Alors, à savoir quelque chose de très important, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est quelque chose que je dis très souvent quand on discute de Toronto. Moi, je l'ai vu à mon échelle parce que ça va faire 9 ans que je suis ici, mais je pense que ça se voit encore plus si on est là depuis beaucoup plus longtemps, c'est que Toronto, c'est une ville qui a grandi trop vite. Les infrastructures n'ont pas suivi. Donc, on se retrouve sur une ville qui est immense parce que c'est quand même la quatrième plus grande ville d'Amérique du Nord. Et vous le savez si vous me suivez sur Instagram puisque c'était une question qu'on a eue récemment. Tous les mardis, je pose en fait une question sur le Canada en story sur Instagram. Et c'était une question il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Donc, si vous suivez, vous devez déjà savoir cette information. Mais c'est vrai que c'est la quatrième plus grosse ville d'Amérique du Nord. Il y a énormément de gens qui se déplacent de partout toute la journée pour aller travailler. Et on est quand même sur seulement deux lignes principales de métro. Donc, on s'attend en fait. Et alors, je dis on s'attend. Moi, je ne m'attends à rien parce que dans mon village d'Ardèche, on n'avait même pas de service de bus. Donc, voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, quand je suis arrivée, j'étais déjà contente d'avoir des transports en commun. Mais pour quelqu'un qui vient de Paris, par exemple, même de Lyon, ou qui a habité dans d'autres grandes villes, c'est souvent la surprise de voir que le réseau de métro est si peu fourni. Vous allez à Montréal. Montréal, ils ont beaucoup plus de lignes. Ici, ça reste limité. On va en parler. On va parler de ce qu'on a aujourd'hui. Mais aussi des projets qui vont arriver pour, j'espère, libérer un petit peu la ville. Mais vous allez voir que les infrastructures de la ville ne correspondent pas à la taille de la ville. Et ça, tout le monde s'en aperçoit. Je veux dire qu'il ne faut pas être là très très longtemps pour s'en rendre compte. Et quelque chose qui a contribué énormément, en fait, à la saturation des services qui étaient déjà en place, c'est le fait qu'on construise des condos de partout. Donc, les condos, c'est les grosses tours que vous voyez de partout. Toutes ces tours-là, en fait, il y a énormément de gens. Honnêtement, je ne sais même pas combien on a de personnes qui vivent dans notre building. Mais il y en a 45 étages. Donc, 45 étages. Vous imaginez, quand vous en avez plusieurs dans un quartier, et qu'ils sont tous asservis par une seule station de métro. Forcément, aux heures de pointe, la station, elle va être complètement saturée. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que... Ici, c'est même... Quand je travaille dans un bureau, c'était même assez normal, en fait, que les gens arrivent en retard à cause du métro. Parce que vous pouvez attendre, des fois, un petit moment avant d'avoir une place dans un transport. Je ne sais pas comment c'est maintenant, parce que, post-coco, on a beaucoup plus de gens qui travaillent de la maison. Avant, quand je travaillais en bureau, j'y allais à pied aussi. Donc, en fait, je n'ai pas pris les transports régulièrement pour aller au travail depuis septembre 2017. On est quand même en avril 2023, donc en fait, ça fait vraiment longtemps. Parce qu'à l'époque, j'avais une demi-heure pour aller au bureau. Et en fait, j'en profitais pour écouter un podcast, écouter les messages que mes copines m'envoyaient, ou écouter de la musique, tout simplement. Mais ça me faisait un petit peu un bol d'air, en fait, entre le bureau et la maison pour avoir une vraie coupure. Parce que si j'avais pris les transports, c'était seulement dix minutes. Donc, ça me faisait mon petit exercice. Je ne vais pas vous mentir, j'étais dans une forme olympique. Après ça, entre ça et le yoga, plusieurs fois par semaine, j'avais vraiment... j'étais... une forme olympique. Bon, ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite en parlant des transports en commun. Et donc de TTC, Toronto Transit Commission. Alors, on va commencer avec un petit bond dans le temps et un petit peu d'histoire, parce que je trouve ça intéressant de savoir comment tout ça est né. TTC a été créé en 1921. Avant 1921, les transports en commun à Toronto étaient gérés par des entreprises privées. Apparemment, après ce que j'ai lu, c'était un petit peu le bazar. Et donc, en 1921, le gouvernement a décidé de prendre la main et de créer un organisme qui allait être plus stable et plus fiable pour les utilisateurs. À l'époque, on parle seulement de bus et de tramways. Il va falloir attendre 1954 pour avoir la première ligne de métro qui va être celle qui existe toujours aujourd'hui sur Yonge Street, puisque c'est déjà une rue qui était super, super chargée à l'époque. Et donc, il fallait trouver une solution pour enlever un petit peu des voitures et des bus au niveau de la route. Donc, ils ont décidé de créer un métro. Et non seulement, c'était la première ligne de métro à Toronto, mais c'était aussi la première ligne de métro au Canada. Et la première station de métro a ouvert le 30 mars 1954. Donc, l'année prochaine, on fattera les 70 ans de la première station de métro. Elle se trouve à Daviesville. Elle est toujours ouverte aujourd'hui. C'est d'ailleurs là que se trouve aussi le siège de Titici. Donc, si vous êtes déjà passés, vous avez dû voir qu'il y avait aussi les bureaux au-dessus. Et aujourd'hui, presque 70 ans plus tard, on compte quatre lignes de métro. Mais il y en a vraiment, en fait, deux principales. C'est la verte et la jaune. C'est celles qui sont d'ailleurs les plus chargées. Parce que les autres que vous pouvez voir là, les deux petites au nord, elles desservent seulement quelques stations. C'est vrai que ça en service évidemment aux gens qui habitent là-bas. Mais ce n'est pas celles qui vous proposent le plus d'options. Quand je vous dis souvent d'essayer de trouver un logement autour de la ligne verte et jaune, c'est parce que vraiment, c'est là où vous aurez ensuite le plus de possibilités. J'utilise le métro depuis que je suis arrivée à Toronto. Je n'ai jamais aucun problème. Et surtout, j'ai toujours trouvé que c'était très propre par rapport à d'autres endroits que j'ai pu visiter. C'est vrai que dernièrement, il y a eu pas mal de problèmes dans le métro, des problèmes très graves et que vous avez sûrement dû revoir passer. Et je reçois des messages régulièrement qui posent des questions là-dessus. Alors c'est un sujet un petit peu touchy, donc je pèse mes mots en vous partageant ça. Mais c'est vrai qu'à Toronto, et je sais que c'est un problème qui est assez global quand même au Canada, les personnes qui ont des problèmes qui devraient être suivis ne sont pas forcément suivies et sont souvent lâchées dans la rue tout seules. On se retrouve du coup dans des situations dangereuses avec des personnes qui n'ont pas le suivi nécessaire face à des gens comme vous et moi qui vont seulement prendre les transports et qui n'ont rien demandé à personne. Donc on se retrouve avec des situations qui sont vraiment... J'essaie de vraiment trouver les mots parce que c'est pas facile déjà d'en parler comme ça quand on en parle entre nous. Mais encore moins quand vous êtes face à une caméra et que vous voulez être sûr que les gens qui regardent la vidéo vont vraiment comprendre qu'il n'y a pas de jugement derrière ce que je dis et que c'est un constat. Et que voilà, c'est parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse et que je peux pas non plus faire une vidéo là-dessus sans en parler. Donc j'espère vraiment que vous allez comprendre que ce que je vous dis c'est un sujet délicat et c'est beaucoup plus profond que ce que je peux vous expliquer en deux minutes ici. Mais le problème de manque de suivi et de laisser des gens dans la rue qui ont besoin d'être accompagnés ça a mené à des situations où il y a quand même des gens qui ont perdu la vie dans le métro. Donc c'est vraiment très très grave. Dans une ville qui a toujours été très très sécuritaire où on se sentait toujours bien. Alors ça reste une ville où on se sent en sécurité et je veux vraiment pas vous faire peur mais ça reste alarmant de voir des incidents comme ça. Pour vous donner un peu plus de contexte, c'est une ville qui est très sécuritaire mais qui n'avait pas forcément de sécurité. Parce qu'en fait vous allez aller pouvoir où vous voulez, vous n'allez pas avoir la sécurité en abondance, vous n'avez pas des gardes de partout, donc ça a toujours été sécuritaire par soi-même. Donc là ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis plus de sécurité dans les transports, on en entend moins parler, surtout en début d'année. Donc à voir comment ça va évoluer. Ce qui est important à savoir aussi c'est que le maire s'est retiré à Toronto donc on va avoir de nouvelles élections. Peut-être que c'est moi qui suis trop optimiste mais j'espère en tout cas que ces situations-là vont être prises sérieusement et qu'on va avoir des solutions sur le long terme parce que malheureusement ces gens qui sont livrés à eux-mêmes c'est pas leur rendre service non plus de les laisser tout seuls se débrouiller dans la rue et ça rend service à personne à la fin de la journée en fait. Je vais quand même vous en parler parce que c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois et autant j'en parle directement dans mon message privé autant je me dis que ça peut servir à d'autres personnes de voir ce message-là mais encore une fois s'il vous plaît comprenez que c'est un sujet hyper sensible et que c'est très très difficile de parler de ça face à une caméra en sachant que peut-être que chaque personne va interpréter les mots que je dis d'une manière différente et que c'est vraiment pas le but. Je fais une petite parenthèse sur le métro et on va ensuite parler des streetcars donc en plus des quatre lignes métro vous avez onze lignes streetcars les streetcars c'est l'équivalent du tramway ce qui surprend toujours les gens ici c'est qu'ils sont plein milieu de la rue donc en fait il faut traverser pour aller les prendre les voitures sont censées s'arrêter c'est pas toujours le cas donc faites attention donc faut vraiment penser à regarder quand vous traversez la rue pour y aller mais aussi quand vous sortez là tous les streetcars ont été changés sur les dernières années mais quand je suis arrivée c'était un streetcar c'est celui que vous voyez dans certaines séries que je vous avais mentionné dans une vidéo d'il y a deux ou trois semaines vous aviez quelques marches pour monter c'était beaucoup plus ancien c'était aussi beaucoup plus typique mais c'était pas du tout pratique pour les gens qui étaient en fauteuil roulant ou qui étaient avec des poussettes donc c'est pour ça qu'ils ont tout changé maintenant vous avez sur le bord du trottoir vous allez avoir un petit rebord pour que les gens qui ont besoin puissent monter il y a des rampes et tout ça donc c'est quand même beaucoup plus accessible ça n'était vraiment pas du tout avant un autre avantage de les avoir changé aussi c'est qu'ils n'ont que de grosses capacités donc il y a beaucoup plus de monde qui rentre dans les streetcars actuels que ceux qu'on avait à l'époque donc c'est gagnant sur toute la ligne mais c'est vrai qu'il faut garder en tête quand même que vous l'attendez dehors donc quand il fait super froid l'hiver c'est pas hyper plaisant je me rappelle quand je suis revenue en 2017 je devais attendre le mien et des fois je me peux l'aimer tellement parce qu'il y en a un qui passe les pleins un a deux qui passent les pleins et le streetcar c'est une bonne option aussi quand vous visitez parce que du coup vous voyez beaucoup plus de la ville que lorsque vous êtes dans le métro donc c'est assez sympa moi mon chemin préféré c'est quand je le prends de Basseur Staking pour revenir jusqu'à Union et là vous passez sur les bords du lac vous avez déjà le droit en story j'adore je trouve ça super joli et c'est hyper agréable et à savoir aussi c'est que les streetcars en fait ils partagent leur route avec les voitures donc ce qui est aussi pas très logique parce que ça vous permet pas toujours d'aller plus vite sauf sur King où les voitures n'ont plus le droit de rouler entre certaines rues depuis 2017 parce que je crois que le projet a été commencé 2017-2018 parce que j'habitais sur King à ce moment là et en fait si vous rentrez sur King en voiture il faut que vous tourniez à la première à droite parce qu'évidemment il y a des voitures qui circulent quand même il y en a beaucoup moins et ça va beaucoup plus vite vous avez certains endroits comme sur Spayana où vous allez avoir des voies qui sont réservées complètement aux streetcars sinon vous avez quand même beaucoup d'endroits où vous partagez donc ils passent leur temps à klaxonner les voitures pour qu'elles se poussent ce qui n'est pas du tout efficace mais encore une fois je pense que tout ça ça a été créé comme vous voyez en 1921 même quand ça a été mis à jour après la ville n'était pas aussi grande elle n'avait pas les mêmes besoins et c'est aussi quelque chose d'intéressant je vous mettrai la vidéo dans la barre de description une vidéo que j'ai regardée d'un canadien qui a grandi juste en dehors de Toronto mais qui a habité à Toronto plusieurs années et qui habite maintenant à Amsterdam et il a parlé en fait de comment Toronto est devenu en fait si dépendant des voitures donc je vous mettrai la vidéo c'est hyper intéressant de comprendre en fait que les villes en Amérique du Nord elles sont construites pour les voitures et pas forcément pour les piétons ou pour les gens qui prennent des transports en commun donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui ne sont pas optimisées pour les gens comme moi qui n'ont pas de voiture ça ne veut pas dire que c'est impossible de circuler ça veut juste dire qu'il y a certains trucs où ça manque complètement de logique ensuite en plus des métros et des streetcars vous allez avoir les bus et là vous avez 190 lignes de bus donc vous en avez à peu près partout et en faisant mes recherches j'ai trouvé que la plus longue ligne de bus de Toronto c'était la ligne 300 et qu'elle fait 35 km avec 122 stops et la ligne la plus courte c'est la 79 et elle fait 1 km avec 2 stops je ne sais pas pourquoi elle existe parce que ça a l'air vraiment court mais peut-être qu'un jour j'irai explorer pour vous dire et pour tester pour vous en plus de ces transports là vous avez aussi l'option si vous en avez besoin de faire appel au WheelTrends qui est en fait le service de transport en commun pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant donc ça vous pouvez réserver sur internet vous pouvez réserver par exemple si vous avez un rendez-vous vous réservez et viennent vous chercher à l'heure où vous avez réservé et vous pouvez aussi créer un rendez-vous récurrent donc si jamais tous les semaines ou tous les mois vous avez rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste ou je ne sais où vous pouvez faire en sorte qu'il y ait un bus qui vienne vous chercher toutes les semaines à 2h le mardi je voulais aussi qu'on parle des horaires puisque c'est quelque chose qui m'a fait surprise quand je suis arrivée je ne sais pas pourquoi vraiment surprise puisque je n'avais pas de transports communs à la base de là où je venais donc en tout cas je me suis fait avoir et en faisant mes recherches j'ai vu que ça avait changé mais le métro vous l'avez entre 6h du matin et 2h du matin à savoir que le dimanche c'est à 8h de 8h à 2h du matin et donc moi je me suis fait avoir c'est la première semaine où j'étais là j'avais rendez-vous le dimanche avec des gens pour aller à Canada Wonderland qui est un parc d'attraction un petit peu à l'extérieur enfin c'est pas l'extérieur de Toronto mais en tout cas par rapport à chez moi il fallait que je prenne les transports et je me suis pointée à 8h30 au métro et le métro était fermé il ouvrait à 9h ce qui me paraissait vraiment surprenant parce que je me disais mais il y a quand même des gens qui ont besoin de circuler avant 9h mais bonne nouvelle j'ai vu en faisant mes recherches que maintenant ça ouvre à 8h le dimanche pour les bus et les streetcars ça change suivant les lignes il y a des lignes qui sont opérationnelles 24h sur 24h mais il y a aussi ce qu'on appelle le Blue Night Network pour certaines lignes et ces lignes là en fait elles vont tourner entre 1h30 du matin et 5h30 du matin toutes les 30 minutes donc c'est le bus que beaucoup utilisent pour rentrer de soirée je sais qu'il y en a un qui m'a dit que c'est comme ça qu'ils rentrent avec ses copains quand ils étaient plus jeunes et qu'ils sortaient en boîte donc c'est vraiment très très connu des gens qui ont grandi ici ça leur permet de rentrer après avoir fait la fête en toute sécurité une autre question que j'ai eue c'était savoir quel quartier est bien desservi en fait tous les quartiers sont bien desservis par les transports c'est à savoir si vous êtes ok de prendre le bus par exemple parce que les bus ils vont être moins réguliers parce que les bus ils sont aussi victimes du trafic donc ça veut dire que s'il y a beaucoup plus de monde sur la route il y a beaucoup plus de risques qu'ils soient en retard et donc c'est un petit peu on peut moins s'y fier que le métro par exemple qui lui quoi qu'il se passe en fait toutes les 3 minutes toutes les 5 minutes vous allez avoir un transport donc ça c'est juste à prendre en compte j'ai quand même regardé pour vous donner une idée mais sur le côté ouest je vous mets de ce côté mais pour vous ça ne veut rien dire côté ouest si vous regardez mon signe ne veut rien dire pour vous et surtout qu'en plus vraiment si on est complètement honnête c'est en face pour moi là donc je ne sais pas pourquoi je fais des signes comme ça mais c'est jusqu'à Kipling Avenue et donc la station de métro en fait c'est Kipling au niveau de l'ouest vous allez pouvoir aller jusqu'à Kipling en étant desservi par les transports au niveau de l'est vous allez pouvoir aller jusqu'à Kennedy Road au niveau du nord jusqu'à Steeles Avenue au niveau du sud c'est le lac donc vous n'avez pas de question à vous poser vous avez juste à regarder les 3 à l'autre côté le sud vous êtes tranquille mais à savoir qu'en fait plus vous vous éloignez du centre plus les gens ont des voitures donc je ne sais vraiment pas si ça va vous aider ce que je vais vous dire peut-être d'avoir les noms des rues ça va vous permettre de regarder sur une carte à savoir quand même que dans toute cette zone là vous pouvez quand même assez facilement circuler entre les métros les bus et les streetcars c'est juste à savoir si pour vous le temps que vous allez devoir passer dans les transports c'est assez efficace par rapport au temps que vous pourriez passer en voiture à savoir aussi qu'il faut comparer les coûts savoir combien ça coûte d'avoir une voiture combien ça coûte de prendre les transports avoir une voiture à Toronto j'en ai parlé dans une de mes vidéos où on parle du coût de la vie à Toronto c'est une vidéo que j'ai postée en janvier dernier donc ce qui est pour cette année là c'est très cher d'avoir une voiture à Toronto donc il faut savoir à quel point en fait vous êtes prêts à investir sur la voiture comment vous valorisez votre temps comment vous voulez mettre votre argent comme je dis toujours après chacun décide de mettre son argent où il veut mais c'est vrai qu'il faut être conscient qu'à Toronto ça coûte énormément d'argent d'avoir une voiture et en parlant d'argent on va maintenant parler des tarifs pour les transports en commun à Toronto alors à savoir et je pense que ça va étonner beaucoup de gens si vous n'étiez pas là à cette époque là c'est que jusqu'à très récemment chaque mois vous deviez acheter une carte en plastique qui s'appelait le métropasse c'était en passe limité donc vous pouviez prendre le métro le streetcar le bus tout ce qui était en dentiste ici sans problème cette carte là vous pouviez la donner à quelqu'un d'autre parce qu'elle n'était pas du tout attache à vous vous n'aviez pas votre nom il n'y avait rien dessus c'était vraiment la carte d'ailleurs c'était quelque chose et ça va peut-être faire sourire les gens qui étaient là du coup il y a un moment les PVTIS venaient passer un an ou deux ans à Toronto et s'ils partaient en milieu de mois ils vendaient leur métropasse donc sur le groupe des PVTIS vous aviez plein d'offres qui disaient je vends mon métropasse pour avril 2017 si vous êtes intéressés blablabla envoyez-moi un message et c'est quelque chose maintenant ça me fait sourire parce que ça fait longtemps que je n'avais pas pensé parce qu'en fait ces cartes là n'étaient pas attribuées et chaque mois il fallait en rajouter une donc vous deviez aussi garder tous vos passes de l'année pour les impôts pour prouver en fait que vous aviez payé les transports et pour avoir la déduction sur les impôts c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça assez fou de voir qu'on nous a acheté un bout de plastique pour 30 jours et qu'il n'était pas renouvelable et voilà que c'était des milliers de personnes qui achetaient ce petit bout de plastique pour une durée de vie de 30 jours ça m'a toujours étonné et sans parler du côté pollution évidente il y a aussi le côté de vous avez perdu votre carte vous avez perdu l'argent que vous aviez dessus alors que depuis 2019 alors ça a commencé avant parce que moi j'ai la mienne depuis 2017 je crois que ça avait commencé un petit peu dans certaines stations en 2015-2016 ce que j'ai trouvé sur internet ça disait 2012 mais je sais que quand j'ai commencé moi à avoir la presto c'était vraiment le tout début et donc vous avez la carte presto qui est une carte comme vous pouvez voir je crois que c'est quasiment dans toutes les autres villes en fait que vous rechargez tous les mois donc vous pouvez décider d'y mettre un métropasse donc c'est un passe illimité pour le mois ou vous pouvez comme moi décider de mettre de l'argent dessus quand vous en avez besoin parce que moi je le prends vraiment ponctuellement donc j'ai pas besoin d'avoir un passe illimité le passe limité il est rentable si vous faites à peu près deux voyages par jour donc si vous êtes à moins que ça faites le calcul moi à l'époque j'étais une des premières je crois à l'utiliser moi je l'ai depuis septembre 2017 quand j'ai arrêté de prendre le transport tous les jours pour aller au boulot et que j'ai commencé à y aller à pied je me suis dit ça sert à rien que j'achète un métropasse je vais basculer sur cette option là où je mets de l'argent à chaque fois que j'en ai besoin et donc cette carte presto elle est devenue obligatoire pour tout le monde en 2019 donc maintenant les gens rechargent comme je le disais soit ils mettent leur métropasse soit ils mettent en budget et donc cette carte là elle va avoir votre nom elle a un numéro elle a un suivi ça veut dire que même si vous la perdez vous pouvez la déclarer perdue vous pouvez récupérer l'argent que vous avez dessus donc c'est quand même beaucoup plus pratique en tant qu'utilisateur de se dire que on perd notre carte on n'a pas tout perdu parce que là vous vous dites mais la suite est peut-être dramatique si on perd une carte et que c'est chiant mais ça n'arrive pas tous les mois on peut racheter au prix du pass vous n'avez pas envie de la racheter le métropasse à l'époque il était à 145 je crois quand je suis arrivée là aujourd'hui il a 156 dollars j'ai bien dit 156 dollars je ne me suis pas trompée 156 dollars pour le mois donc autant vous dire que votre carte vous y faites vraiment attention parce que vous la perdez vous avez perdu quand même une grosse somme d'argent donc aujourd'hui c'est vrai que ce système de presto carte c'est beaucoup plus simple cette carte là vous pouvez aussi l'utiliser si vous allez dans d'autres villes en dehors de Toronto alors elles n'ont pas tout le désaccord avec mais vous pouvez par exemple mettre aussi le pass de la ville d'à côté si jamais vous travaillez dans la ville d'à côté parce que ça c'est un truc aussi c'est que c'est des réseaux différents si vous êtes à Miss Soga c'est un réseau différent si vous êtes à Scarborough c'est un réseau différent et ça après je vous laisserai regarder suivant où vous voulez aller mais c'est vrai que si vous habitez à Toronto et que vous travaillez à Miss Soga à savoir que vous allez devoir avoir deux passes de transport en commun donc je recentre parce que je me suis un petit peu éloignée mais je recentre sur les tarifs on est donc à 156 dollars pour le pass mensuel pour circuler de manière illimitée sur le réseau TTC donc bus, métro et streetcar à Toronto pour un aller simple si vous payez en cash on est à 3,35 dollars si jamais vous utilisez votre carte presto donc vous l'avez rechargée et vous tapez à la borne pour avoir un aller simple ça va vous coûter 3,30 dollars cette carte là vous pouvez soit la recharger sur l'application on peut la recharger sur internet mais vous pouvez aussi la recharger directement aux bornes dans les stations donc c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus rapide moi ce que je vous conseille aussi c'est quelqu'un d'entre vous sur Instagram qui me l'avait conseillé c'était de mettre la recharge automatique donc c'est à dire que dès que j'arrive à 10 dollars sur ma carte ça me recharge de 20 vous pouvez mettre beaucoup plus pour moi honnêtement j'ai pas envie d'avoir plus de 20 ou 30 dollars sur ma carte parce que je m'en sers très rarement donc ça me suffit mais ça me permet surtout de pas se retrouver avec une carte vide parce que parce que ça aussi c'est encore un manque de logique mais dans les streetcars vous ne pouvez pas recharger votre carte si vous avez pas de monnaie alors c'est complètement stupide je sais pas pourquoi je l'ai enlevé je sais pas si c'est tous les streetcars mais ça m'est arrivé plusieurs fois avant de me mettre cette option là de me retrouver dans un streetcar où j'avais plus d'argent sur ma carte donc j'avais ma carte de crédit où je voulais recharger il n'y avait pas en fait de borne qui me proposait de recharger avec une carte de crédit donc voilà après je suis sûre que si j'avais croisé un contrôleur il y a très très peu de contrôleurs à Toronto j'aurais pu expliquer et je pense qu'ils auraient bien vu devant moi que je disais pas n'importe quoi mais c'est un petit peu illogique parce que on est du coup je me suis retrouvée une fois en fait complètement coincée il s'est mis à pleuvoir donc les Uber étaient tous super chers et donc je me suis retrouvée en fait à marcher sous la pluie c'était pas du tout agréable quand j'ai posté ça en story vous m'avez dit mets le truc automatique depuis honnêtement j'ai plus de problème je me pose pas la question si j'ai besoin de sauter dans le métro de prendre un bus ou de prendre le streetcar hop je tape juste ma carte et je sais qu'il y a toujours de l'argent dessus et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire directement dans votre compte presto quand vous vous connectez sur internet donc ça c'est les options avec la carte si jamais vous venez en tant que touriste et que vous voulez passer une journée vous pouvez prendre un pass à la journée qui va vous coûter 13,50$ alors là vous pouvez circuler de manière illimitée pendant la journée moi ce que j'avais quand même fait quand ma mère est venue et mon beau-père sont venus l'année dernière ça c'est un conseil du coup si jamais vous avez de la famille qui va vous rendre visite c'est que je leur avais pris des cartes presto et je me suis dit que c'est des cartes que j'allais garder et que j'allais garder pour les gens qui me rendent visite parce que je trouvais ça plus pratique vu qu'au final ils ont quand même bougé plusieurs fois dans la semaine et que si vous venez passer une journée à Toronto oui ils le passent à la journée c'est rentable mais si comme eux en fait ils partaient à pied et puis des fois ils rentraient en transport j'avais trouvé que c'était plus rentable de juste leur mettre 20 ou 30$ sur leur carte et qu'ils puissent sauter dans le métro sans se poser de questions ils rechargent s'il en faut en plus mais c'était plus simple donc voilà après c'est à vous de voir ce qui est le plus intéressant pour vous mais moi je me suis dit que ces cartes là je les avais pour mes prochains visiteurs et que c'était pas quelque chose de perdu donc voilà après à vous de voir et pour la petite histoire en fait avant c'était des tokens je vais vous en mettre un ici en photo ça ressemble à des petites pièces de 2 euros ou de 2 dollars ici et vous les mettez dans la petite boîte et donc vous entendiez clink 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 tout le monde mettait sa petite pièce aussi et donc ça ils ont arrêté d'en distribuer si jamais vous en avez encore vous pouvez vous en servir il n'y a pas grand monde qui en a et les gens qui en ont en général ils veulent les garder comme souvenir mais c'était ça donc c'était des toutes petites pièces c'était vraiment trop enfin c'était un ticket mais au moins c'était réutilisable et ils pouvaient les revendre et c'était plus économique et plus écologique que les restores de plastique important à savoir aussi c'est que sur un trajet vous pouvez circuler pendant deux heures donc si vous tapez avec votre carte presto pendant deux heures en fait vous pouvez reprendre les transports vous allez voir quand vous allez retaper ça va marquer free transfer si jamais vous avez juste payé un billet parce que vous êtes là en tant que touriste et vous avez payé directement avec votre argent au guichet à la personne vous allez voir quand vous rentrez vous avez des petites bornes rouges vous appuyez ça va vous donner un petit ticket qui s'appelle transfert et c'est le ticket qui va vous permettre de circuler pendant deux heures et voilà c'est avec cette information sur les transferts qu'on va clôturer le chapitre TTC et on va passer à d'autres transports en commun on va parler du Go Transit qui est le service en dehors de Toronto qui va vous emmener plus loin donc par exemple vous pouvez aller au chute de Niagara avec le Go Transit mais il y a aussi des gens qui s'en servent juste pour aller à l'extérieur de Toronto parce que c'est beaucoup plus rapide que les autres transports de toute façon c'est aussi beaucoup plus cher et là vous n'avez pas d'abonnement en tout cas je ne l'ai pas trouvé en ligne et il me semble que toutes les personnes autour de moi qui s'en sont servies m'ont toujours dit qu'elles devaient prendre leur ticket au ticket donc ce qui revient très très cher et ça c'est complètement différent de TTC donc c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure si jamais vous travaillez à Mississauga par exemple vous pouvez prendre le métro jusqu'à Union et ensuite prendre le Go Train pour aller jusqu'à votre destination mais du coup il va falloir payer le TTC ici plus le Go Train donc ça a un coût c'est vraiment à prendre en compte je vous laisserai bien sûr les liens dans la barre de description si vous voulez faire des simulations mais c'était important à mentionner parce que ça peut vous permettre d'aller quand même beaucoup plus loin les gens qui vivent à une heure ou deux heures de Toronto c'est ça qu'ils prennent souvent pour venir travailler en centre-ville ensuite on va parler de l'UP Express c'est la navette qui va de Union Station jusqu'au l'aéroport de Toronto qui n'existait pas quand je suis arrivée quand je suis repartie la première année on a galéré avec mes valises dans le bus parce qu'en fait avant il fallait prendre un bus pour aller jusqu'à enfin on peut toujours le prendre d'ailleurs aujourd'hui mais c'était la seule solution à l'époque pour aller jusqu'à l'aéroport c'était vraiment vraiment pas super agréable et surtout c'était beaucoup plus long alors que là l'UP Express vous prenez à Union Station pour aller jusqu'à l'aéroport vous avez trois stops vous pouvez le prendre à Union vous pouvez le prendre à Blore ou Weston et il passe surtout toutes les 15 minutes donc c'est beaucoup plus rapide et comme c'est sur une plateforme qui est seulement pour l'UP Express il n'y a pas d'histoire de trafic c'est beaucoup plus rapide je trouve que de prendre un Uber pour aller à l'aéroport d'ailleurs c'est ce que je fais et puis en plus c'est quand même assez simple quand vous sortez à l'aéroport de suivre train vers la ville c'est ce que ça dit vous suivez prenez votre ticket si vous avez la carte presto c'est moins cher que c'est 9,25$ le trajet si vous n'avez pas de carte presto ça va vous coûter 12,35$ le trajet c'est aussi pour ça que j'avais pris la carte pour ma mère parce que finalement entre ça et le côté pratique en visitant je m'étais dit que c'était plus intéressant et il a ouvert pour les Pan American Games qui sont passés ici en juillet 2015 c'est au même moment d'ailleurs pour la petite histoire qu'ils ont mis le panneau Toronto devant le City Hall donc le Toronto que vous voyez partout et à la base c'était quelque chose qui était provisoire qui était seulement là pour l'événement et finalement tous les gens se sont pris en photo devant c'est devenu vraiment un truc viral où tout le monde voulait sa photo devant le City Hall donc ils ont décidé de le laisser ils l'ont changé entre temps quand même parce que comme à la base ils avaient prévu quelque chose de provisoire je crois qu'il y avait un problème au niveau de la matière mais maintenant ils l'ont changé c'est quelque chose qui est là pour durer je vous avais dit qu'on allait parler aussi des projets donc on a plusieurs projets pour le métro à Toronto alors attention asseyez-vous bien parce que c'est des choses qui prennent énormément de temps mais j'ai l'impression que ça prend quand même beaucoup plus de temps ici dans un premier temps on a Eglinton Cross Town qui devrait traverser Eglinton Avenue d'Est en Ouest enfin vous allez me dire d'Ouest en Est aussi puisque ça va dans les deux sens une ligne de métro mais vous avez compris ce que je voulais dire il fallait bien que je vous donne une idée d'où ça allait aller et ils ont commencé à construire la station qui est à côté d'Eglinton West Station la première année où je suis arrivée la ligne de métro n'est toujours pas ouverte ça devait ouvrir en 2020 finalement là ils ont annoncé que ça ne serait pas ouvert avant 2024 donc ça a complètement détruit le quartier d'Eglinton West c'est là où il y a Little Jamaica il y a plein de commerçants qui ont dû fermer parce que c'est vraiment dans un état catastrophique depuis presque maintenant 10 ans où les gens ne peuvent pas se garer les gens ne peuvent pas circuler donc en fait tous les commerçants ont perdu leurs clients qui préfèrent aller dans des endroits où c'est plus simple pour se garer pour circuler donc c'est vraiment un gros gros sujet ici aussi où les gens sont vraiment très très remontés contre la ville parce qu'ils laissent comme ça détruire des quartiers parce que finalement ils ne sont pas dans les temps de proposer d'alternatives bon déjà maintenant on voit les stations sortir de terre donc ça devient un petit peu plus réel que ce que ça l'était jusqu'à maintenant et on devrait avoir 19 km de ligne supplémentaire avec 25 stations et ça devrait permettre de traverser toute cette section là de la ville 60% plus vite qu'à l'heure actuelle donc c'est quand même un très gros changement c'est attendu par plein de gens il y a un deuxième projet qui est similaire mais du coup qui est plus au sud et qui est d'ailleurs plus près de chez moi et qui s'appelle Ontario Line qui devrait traverser de Exhibition Place jusqu'à Ontario Science Center donc qui permettrait d'avoir cette partie là qui est un petit peu plus accessible et ça nous apporterait 15 km de ligne supplémentaire de métro avec 15 nouvelles stations je vois qu'ils sont en train de construire une station pas très là de chez moi c'est aussi pour ça qu'ils ont fermé le bar qui était sur King et Basshurst où on allait régulièrement parce que ça a été racheté par la ville pour en faire une station de métro et ça ça doit faire passer le temps de voyage entre Exhibition Place et Ontario Science Center de 70 minutes à 30 minutes donc c'est aussi un énorme changement et par contre il va falloir attendre un petit peu de temps puisque le projet devrait être terminé en 2031 sachant ce que je vous ai dit avant sur l'autre projet on ne s'attend pas à ce que ça soit prêt en 2031 quoi et si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur le transit à Toronto je vais vous mettre deux chaînes YouTube donc il y en a une je vous en avais parlé juste avant je vais vous mettre une deuxième chaîne je vous mets les liens dans la barre description ils sont plein de vidéos hyper intéressantes qui permettent de mieux comprendre les choix qui ont été faits au niveau de l'urbanisme ici donc je vous recommande d'aller jeter un oeil et alors maintenant on va parler de Uber de Lyft c'est des taxis et les taxis la plus grosse compagnie ici elle s'appelle Bex c'est ce que vous voyez souvent quand les voitures oranges et vertes dans mes stories ou dans les vidéos que je poste ici vous avez aussi Uber qui est présent depuis mars 2012 donc ça fait 11 ans déjà que Uber existe à Toronto vous avez aussi Lyft qui a débarqué en décembre 2017 c'est d'ailleurs leur premier marché en dehors des Etats-Unis donc ils se sont lancés à l'international avec le Canada ce qui a totalement du sens puisqu'on est voisin et qu'on a des marchés assez similaires et donc aujourd'hui Lyft couvre Toronto Ottawa et Vancouver alors moi je me suis servi des deux d'ailleurs on a des codes promo dans la barre description si vous voulez je les ai tout le temps parce que je me dis que ça peut vous aider si c'est la première fois que vous en servez encore une fois on est toujours content d'économiser quelques dollars mais c'est vrai que maintenant j'utilise plus Uber je vais vous expliquer pourquoi déjà c'est parce que quand j'utilise Uber je cumule des points avec Aéroplan sur ma carte Aéroplan donc c'est plus intéressant pour moi parce que je cumule mes points pour pouvoir payer des billets d'avion plus tard donc ça il y a aussi un article sur le blog parce que j'avais eu un partenariat avec Aéroplan et je trouve leur système vraiment bien quand vous allez chez Starbucks c'est pas le sujet je vous mets l'article et vous pouvez aller voir donc pour cette raison là je préfère choisir Uber et la deuxième raison c'est qu'à chaque fois que j'ai eu des problèmes le service client Uber est bien meilleur que le service client Lyft même au niveau des conducteurs que j'ai eu la majorité des mauvaises expériences que j'ai eu c'était avec des conducteurs Lyft donc c'est vrai qu'aujourd'hui je suis quand même beaucoup plus à l'aise de commander un Uber qu'un Lyft après je sais que ça c'est un gros débat parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas Lyft, Uber ou toutes ces entreprises là je me sens en tant que femme plus en sécurité dans un Uber parce qu'on a un suivi parce que je sais qu'il y a la personne parce que je sais qu'ils peuvent tracer la personne mais aussi parce que si j'oublie quelque chose dans le Uber c'est facile pour moi de contacter le conducteur et de lui demander de récupérer mes affaires mais ça c'est mon opinion personnelle ne vous y fiez pas si jamais vous préférez les taxis c'est chacun son choix on a tous des expériences différentes donc voilà je comprends tout à fait que vous ayez plaisir à prendre des taxis et que vous refusez de prendre Uber un autre moyen de transport que vous avez c'est bien sûr le vélo votre vélo personnel mais aussi les vélos que vous pouvez louer vous avez les vélos de partout dans la ville honnêtement maintenant ils en ont de partout 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 c'est impressionnant à quel point ça s'est développé sur les dernières années vous avez plein de stations alors attention parce que suivant les stations où vous allez il y en a qui sont prises d'assaut dès qu'il fait beau donc vous allez avoir du mal à trouver une voiture mais sinon il y en a de partout là j'en ai en bas de chez moi dans mon ancien appart j'en avais en bas de chez moi aussi donc c'est assez facile d'en trouver de manière quotidienne et ce qui est bien c'est que vous avez les vélos classiques mais vous avez aussi les vélos électriques donc ça c'est suivant voilà ce que vous voulez faire si vous voulez bon après Toronto c'est pas trop en montée donc vous n'allez pas trop transpirer normalement mais on ne sait jamais si vous pouvez aller très vite mais vous pouvez prendre un vélo électrique si vous voulez vous rendre un rendez-vous et que vous ne voulez pas trop forcer à savoir que si vous avez un vélo personnel il faut faire vraiment très très attention puisque il y a un gros problème à Toronto et je dis ça en rigolant mais c'est vraiment pas drôle c'est vraiment très sérieux le nombre de vélos qui sont volés à Toronto tous les ans c'est vraiment incroyable donc il faut vraiment y faire attention et mettre le nécessaire voilà un gros cadenas ou en tout cas si vous êtes propriétaire d'un vélo à Toronto mettez des conseils dans les commentaires pour aider les futurs propriétaires de vélos à Toronto mais vous ne soyez pas surpris si vous voyez des morceaux de vélos qui restent vraiment accrochés enfin sur le bord de la route vous allez voir là un peu moins parce que c'est l'hiver mais l'été c'est impressionnant enfin c'est l'hiver on est quand même en avril on sait toujours que d'ailleurs la semaine prochaine c'est le printemps normalement c'est pour ça que j'ai mis une veste jaune je voulais être prête pour les bojos mais c'est vraiment un gros problème c'est pas la peine d'investir dans un vélo hors de prix si vous ne pouvez pas le stocker à l'intérieur et en parlant de stockage à l'intérieur suivant où vous vivez dans les condos à l'intérieur ils ont souvent des garages pour les vélos là où vous pouvez garer donc là il y a des caméras c'est quand même beaucoup plus sécuritaire que lorsque vous les laissez dans la rue au sujet des pistes cyclables je vous avoue que les rares fois où je fais du vélo et vraiment c'est les rares fois parce que j'avais acheté un vélo je l'ai ramené chez moi puis je ne m'en suis plus jamais servi donc je l'ai revendu il y a quelques années et l'année dernière on a fait sur le bord du lac et là comme on habite au bord du lac maintenant je pense que je vais en faire plus cet été mais il faut quand même faire très attention parce qu'il y a beaucoup de pistes cyclables qui ne sont pas vraiment protégées donc vous êtes vraiment sur le bord de la route avec les voitures ce que je trouve hyper dangereux c'est vraiment un problème à Toronto et les gens qui aiment le vélo et qui circulent beaucoup en vélo disent quand même qu'il faut être très très vigilant je vous mettrai le lien pour voir toutes les pistes cyclables à Toronto et vous allez pouvoir voir si c'est des pistes qui sont partagées si c'est des pistes qui sont séparées pour voir si c'est faisable pour vous par exemple de vous rendre de point A à point B par rapport à peut-être pour vous aider à préparer votre arrivée ici après sur le bord du lac c'est un circuit les gens roulent hyper vite donc il faut vraiment faire attention quand vous traversez à pied parce qu'une piste cyclable en été à Toronto c'était un circuit un circuit regardez vraiment deux fois avant de traverser si jamais vous voulez servir des vélos que j'ai mentionné avant les bike chair donc les vélos vous pouvez prendre à une station et poser à une autre station au niveau des tarifs soit vous allez avoir un abonnement à l'année soit vous allez choisir de prendre un ticket pour la journée ou seulement pour un trajet pour un trajet on est à 3,25$ donc on est à peu près au même prix qu'un trajet en transport en commun donc si vous voulez un passe pour la journée vous êtes à 7$ si vous voulez un passe pour 3 jours vous êtes à 15$ et vous avez plus de 7000 vélos disponibles dans Toronto et 680 stations et on va terminer par la voiture vous pouvez choisir d'avoir une voiture personnelle vous pouvez choisir de louer une voiture occasionnellement pour la journée mais vous pouvez aussi choisir de louer une voiture occasionnellement pour une heure deux heures ou trois heures donc on va parler de ces trois options pour les voitures pour les voitures à savoir que si vous choisissez d'avoir une voiture personnelle comme je disais ça coûte assez cher et en particulier l'assurance parce qu'il y a beaucoup d'assurance ici qui ne prennent pas en compte notre expérience à l'étranger donc vous allez devoir redémarrer comme jeune conducteur même si ça fait 15 ans que vous conduisez dans votre pays d'origine ce qui est un petit peu surprenant je peux comprendre il y a des fois dans les groupes Facebook on voit qu'il y a des assurances qui ont accepté de prendre en compte l'expérience passée à l'étranger donc je vous conseille juste d'aller dans les groupes Facebook de Français à Toronto et de demander ou de faire une recherche avec la loupe et de regarder qui en a parlé le plus récemment à savoir aussi que se garer dans Toronto ça coûte très cher par exemple si vous voulez vous garer dans un condo ça peut vous coûter entre pour les moins chers 100 dollars mais sinon jusqu'à 200 ou 250 dollars par mois pour louer une place de parking donc ça c'est aussi à prendre en considération parce que ça fait carrément augmenter entre le prix de la voiture le prix du l'assurance entre le prix du parking des fois ça vaut beaucoup en fait de juste louer la voiture un exemple aussi c'est que si vous venez par exemple d'Andeur de Toronto et que vous venez pour vous garer pour un événement disons que vous venez à un concert vous venez à un match ça va vous coûter à peu près 20 dollars pour la journée si vous choisissez de vous garer dans un parking souterrain ou dans les parkings indépendants que vous voyez un peu à travers la ville si jamais vous garez dans la rue et donc vous garez avec Green Peak qui est le parking en fait offert par la ville là vous aurez besoin de l'application l'application ce qui est pratique c'est que vous pouvez relancer par exemple sur une heure ou deux heures sans avoir besoin d'aller jusqu'à la voiture et de changer le papier là vous mettez juste hop sur l'application je rajoute une heure je paye et c'est reparti pour un tour donc ça c'est quand même assez pratique et là vous êtes entre 2,5 et 4 dollars pour les 30 minutes tout dépend la zone dans laquelle vous êtes si jamais vous habitez dans un quartier et vous voulez vous garer dans chez vous il va falloir faire une demande à la ville pour avoir un permis de résident alors là les tarifs j'étais pas hyper sûre de ce que j'ai trouvé sur internet donc je vous les ai pas mis et je vous conseillerais plutôt d'aller sur le site de la ville et de regarder pour votre quartier donc en tout cas le quartier où vous prévoyez de vous installer pour avoir une idée comme vous avez pu le voir souvent dans ma story on vit aussi avec une autoroute en plein centre-ville encore une fois cette ville n'a pas été construite de manière très logique et depuis que j'habite ici je peux vous dire exactement à quel moment ça commence à être le bordel ça commence à être le bordel à 3h30 d'après-midi et c'est le bordel jusqu'à 6h30-7h si vous souhaitez circuler la veille dans le long week-end c'est prévoyer beaucoup plus de temps en fait parce que c'est toujours vraiment très très compliqué de sortir de la ville ou même d'y rentrer puisqu'il y a plein de gens qui viennent aussi passer un moment ici donc c'est à prendre en compte et quelque chose aussi d'intéressant que je voulais vous partager c'est que ici les autoroutes sont gratuites mais vous n'avez pas d'air de repos de la même manière que ce que vous avez en France alors évidemment là où vous êtes je ne sais pas si c'est la même chose je vais parler par mon expérience en France mais vous en avez quand vous allez à Montréal par exemple de Toronto mais quand là on est allé à Buffalo la semaine dernière vous n'avez pas d'air de repos vous n'avez pas d'air de repos vous pouvez sortir il y a des panneaux qui vous disent si vous sortez vous allez trouver un Starbucks et je donne l'exemple du Starbucks parce qu'à chaque fois on galère avec Alexandra à trouver un Starbucks quand on part mais en fait une fois que vous êtes sorti il n'y a pas vraiment d'indication et ce n'est pas juste vous faites un petit voilà je sors hop je reviens non voilà il faut carrément sortir pas dans la ville mais dans la zone industrielle et revenir ce qui fait quand même pas mal de temps et qui n'est pas hyper logique pour nos esprits français qui ont été habitués à avoir des heures de repos juste sur le côté voilà donc je voulais juste vous partager ça que vous ne soyez pas surpris en ce qui concerne les locations de voitures donc c'est ce qu'on a fait par exemple pour aller à Buffalo on a loué une voiture avec Hertz on l'a prise d'ailleurs dans les îles de Toronto vous pouvez aller voir le dernier vlog je vous ai montré on a dû la mettre sur le bateau pour traverser à savoir qu'en fait ici vous allez avoir une carte de crédit qui va couvrir votre assurance donc par exemple moi j'ai changé il y a deux ans parce que le calcul que j'ai fait et que je ne suis pas un génie tout le monde fait ça mais c'est juste pour vous partager si jamais vous ne connaissez pas c'est que le montant que vous allez payer pour votre carte de crédit comparez-le au montant que vous allez payer quand vous allez louer une voiture avec l'assurance parce que l'assurance coûte très cher et j'avais fait le calcul et je m'étais dit ok en fait je loue un week-end ou deux week-ends et ça aura complètement couvert les frais bancaires donc ça valait le coup puisque je louais plus que ça et donc ça enlève quand même une bonne portion du prix de la voiture parce que des fois ça doublait le prix de la voiture seulement avec l'assurance donc ça ça prend en compte si jamais vous pouvez avoir une carte de crédit parce que tout le monde ne peut pas en avoir une en arrivant mais quand vous pouvez en avoir une c'est une conversation que vous pouvez avoir avec votre banquier pour tous les détails au sujet de la location de voiture je vous mettrai l'article que j'ai posté l'année dernière sur le blog qui explique tout parce qu'il y a aussi des différences au niveau de l'âge suivant l'âge que vous avez ça va être moins facile de louer donc ça je vous mets tout dans la barre de description et comme ça ce sera beaucoup plus clair et on va terminer avec Cominoto qui est donc la voiture que vous pouvez louer à l'heure dans Toronto vous avez dû voir aussi que je m'en sers régulièrement et là c'est pratique parce que si jamais vous avez besoin d'une voiture pour une heure pour aller chercher quelque chose ou pour aller à un rendez-vous c'est beaucoup plus simple et ce qui est bien c'est que vous pouvez la prendre à un point A et la déposer à un point B donc ça c'est vraiment cool et à savoir que vous payez à l'heure par contre à partir de 4 ou 5 heures vous êtes au maximum de ce que vous allez devoir payer moi en général je paye pour la journée 57 dollars à savoir que l'assurance et l'essence sont incluses donc c'est beaucoup plus intéressant que lorsque vous louez une voiture mais vous pouvez seulement faire 150 km avec si vous faites plus de 150 km vous allez devoir payer au kilomètre on est déjà allé au chute du nagara avec et même en payant au kilomètre c'était toujours plus intéressant donc ça c'est des calculs à faire je vous donne juste l'information après chacun fait ses recherches pour savoir si ça vaut le coup pour vous et pour votre portefeuille et pour votre projet mais moi je m'en sers vraiment souvent vous bloquez avec l'application vous avez 30 minutes pour vous rendre jusqu'à la voiture et ensuite vous débloquez avec votre téléphone vous partez vous avez les cartes de crédit à l'intérieur vous pouvez débloquer pour mettre de l'essence à savoir aussi que c'est un service qui est hyper populaire donc il faut vraiment être patient si vous en voulez une l'été vous avez aussi l'option de réserver ce qu'on a fait l'autre jour c'est que vous pouvez réserver ils ont certaines stations où vous pouvez réserver une semaine avant alors que les autres c'est vraiment plus spontané vous allez comme ça maintenant on a envie de partir on descend et on en prend une attention parce qu'avoir un mois à Montréal c'est pas la même tarification donc c'est possible que ça vous coûte beaucoup plus cher donc encore une fois vraiment consultez le site faites une simulation regardez ce que ça vaut pour vous moi je vous donne l'information mais après je vous laisse faire vos recherches pour voir si ça vaut le coup pour vous et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aidera à mieux comprendre les options qui sont disponibles pour vous encore une fois moi j'habite ici depuis presque 9 ans et je n'ai pas de voiture donc c'est complètement possible c'est différent si vous avez une famille si vous avez des enfants je comprends que ça peut être beaucoup plus pratique d'avoir une voiture et quelque chose que je vous conseillerais aussi pour les stations de métro c'est un petit conseil à la fin comme ça c'est de les suivre sur Twitter et de vérifier aussi si les ascenseurs fonctionnent bien si vous avez une poussette si vous avez un fauteuil ou vous avez des difficultés à vous déplacer je vous conseillerais de vérifier quand même si les ascenseurs fonctionnent bien dans la station où vous avez prévu d'aller parce que malheureusement ça arrive que certains ascenseurs ne fonctionnent pas ou il y en a quelques stations qui n'ont même pas d'ascenseur donc ça c'est quelque chose d'important à savoir et que j'aurais peut-être dû vous dire avant mais voilà c'est dit quand même je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi je vous rappelle que si ce contenu vous plaît vous pouvez vous abonner ça me fait vraiment plaisir de vous compter parmi nous je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram où on peut discuter tout le temps parce que je réponds à tous les messages et j'adore échanger avec vous et c'est aussi vous qui me donnez les idées de nouvelles vidéos donc n'hésitez pas ne soyez pas timides rejoignez-nous je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée ou une excellente nuit ou que vous soyez dans le monde et je vous dis à bientôt pour le vlog